Je vais vous présenter maintenant la structure de l'épée de Taichi. Comme vous pouvez le constater, c'est une épée relativement longue. C'est une épée du nord. Au sud de la Chine, les épées sont beaucoup plus courtes, environ 15 à 20 cm. On dit que l'épée du sud est à peu près la longueur du bras, la lame. L'épée de Taichi est constituée d'un fourreau que l'on enlève et qui sert à protéger la lame. Constituée d'une lame, d'une garde, d'une poignée, d'un pommeau et prolongée par des pompons. Voyons la lame. La lame est composée, on peut la diviser en trois parties. Le premier tiers, le deuxième tiers, le troisième tiers. Le premier tiers, constitué de la pointe et de ces deux ailettes, ici, est beaucoup plus fine. Cette partie est extrêmement tranchante et la pointe, bien évidemment, asserrée comme une aiguille. Cette première partie sert aux attaques rapides pour trancher. Cette partie médiane, ici, toujours affûtée, beaucoup plus large, un peu plus épaisse, sert à glisser, sert à faire des blocages légers et sert également à trancher. Cette troisième partie, ici, beaucoup plus épaisse et beaucoup plus large, sert à faire des blocages violents. La garde sert à protéger la main, également à venir bloquer les attaques. La poignée, vous constatez que c'est une poignée qui est beaucoup plus longue qu'une épée du sud. Tout simplement parce qu'à Woutan, on peut pratiquer avec une main et il y a des formes où l'on pratique avec deux mains, exactement comme nos amis japonais qui pratiquent le katana en tenant le katana à deux mains. Dans l'épée de Woutan, également, il existe de nombreuses formes où l'on pratique avec les deux mains. Cette poignée, qui est également beaucoup plus longue que les épées du sud, permet également d'équilibrer la longueur de la lame. Et ensuite, elle est prolongée par un pommeau, là c'est un anneau, et ce pommeau sert également à équilibrer la longueur de la lame. Également, à pointer, c'est-à-dire que dans certaines techniques, on s'en sert pour venir frapper, comme vous le verrez tout à l'heure. Dans la forme de tai chi que je vais vous présenter, d'épée, il y a quelques techniques où l'on se sert du pommeau. Ensuite, le pommeau est prolongé de deux pompons, qui honnêtement servent plus à la décoration qu'à une utilité martiale. Cette épée est une épée de forme rapide, comme vous pouvez le constater. La lame, la pointe de l'épée et le bout de la lame est souple. Je vais vous montrer une épée de tai chi avec la lame beaucoup plus rigide, beaucoup plus épaisse, ici, qui permet de travailler lentement les formes et de fortifier à la fois l'avant-bras et le poignet. Merci. 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 Merci.